salut la gang j'espère que ça va bien moi ça va super bien je me suis motivée ce soir en fait petite anecdote qui va durer juste 30 secondes depuis deux heures de l'après midi je me dis faut que je fais mes vidéos je veux faire mes vidéos faut que je fais mes vidéos pour cette semaine puis là il est rendu comme 10h du soir donc oui j'ai procrastiné énormément mais là je suis pas motivé j'ai vu mon petit drink mon petit drink de motivation je suis prête à créer cette semaine je voulais faire une vidéo le fun une vidéo de pimpage de linge évidemment je sais pas pour vous mais moi je suis un peu accro à tiktok quelle application légendaire j'adore regarder tiktok puis surtout les tiktok de hacks de couture dans un simple tiktok on nous montre comment faire un vêtement ou comment pimpier un vêtement comme vous pouvez vous en citer je tripe solide là dessus donc j'ai décidé dans cette vidéo-ci de reproduire trois actes tiktok ben ça ça fait six là mais trois trois en fait mais bien évidemment je vais y ajouter ma petite touche personnelle donc moi je veux pas copier exactement ce que les personnes ont fait mais je veux utiliser leur technique pour créer quelque chose à mon image que j'aime bien donc voilà par lequel je commence dans la question ici madame c'est sûr par lequel je commence lequel qui me tente le plus on va commencer par celui là donc la personne qui m'a inspiré ce tiktok là se nomme alissa briggs je vais mettre son tiktok juste ici en bas donc elle ce qu'elle fait c'est qu'elle a pris un pantalon puis qu'elle a bleacher la moitié d'un pantalon je vous laisse le tiktok voyez par vos propres yeux comme alissa je veux faire la même affaire je veux bleacher un côté d'un jeans et pour ce faire j'ai fouillé dans mes affaires et j'ai trouvé un vieux jeans et le voici le voilà voilà c'est ça c'est lui très basic dans le fond c'est parce qu'il était dans ma pile de linge que je veux plus je me suis dit que au pire c'est laid je le portais plus ok je vais essayer quelque chose on va le plier pour que ça fasse bien cute dans la vidéo voilà j'ai mon pantalon maintenant ce qu'il me faut ben c'est du bleach donc là il y a plusieurs sortes de bleach elle ce qu'elle a utilisé dans la vidéo c'est un genre de gel bleach mais moi j'avais pas ça puis on est en quarantaine on peut pas sortir fait que pour éviter de sortir ben je vais juste prendre le bleach que j'avais dans mon armoire et j'ai besoin de tape donc avec ces trois éléments je vais créer un tout nouveau pantalon première étape je vais aller taper mon pantalon c'est parti je viens de finir de mettre le tape sur mon pantalon par exemple s'il y a une petite goutte qui revole parce que je vais trop vite ben au moins le tape va avoir protégé la surface parce qu'on sait qu'avec de l'eau de javel there is no going back traduction il n'y a pas de retour en arrière s'il y a d'eau de javel sur ton vêtement c'est ça c'est fini il va être d'eau de javel sur ton vêtement pas toujours donc là ce que je m'en vais faire c'est que je vais aller mettre de l'eau de javel dans mon petit pot comme ça puis je vais prendre un pinceau pour essayer d'être un petit peu plus précise et je vais aller mettre de l'eau de javel sur mon pantalon bon j'ai appliqué l'eau de javel là je le laisse imbiber vraiment bien pour que ça pâlisse le plus possible je sais pas ce que ça va donner parce que là pour le moment il y a comme des taches plus pâles que d'autres mais moi je veux que ça soit tout blanc en tout cas au pire ça donnera quelque chose d'intéressant fait qu'en attendant que ça ça imbibe et qu'à ça agisse j'ai décidé de passer au deuxième hack de tik tok qui m'a été inspiré par léo michaud léo michaud qui je pense vient de québec fait que je vais vous mettre son tik tok ici léo michaud qui a un style de fou dois je dire vraiment là je tripe sur son style il fait des tik tok allez le suivre je vais vous le mettre puis je vais vous expliquer après ce que je vais faire ok pour le prochain tik tok si je veux faire comme léo michaud il me faut un pantalon noir donc la voici j'espère que je le m'offrais pas parce que je l'aime vraiment ce pantalon noir là je reste beau fait que j'ai ce pantalon noir là il me faut encore une fois du bleach il me faut un push push dans lequel je vais mettre le bleach et un petit pinceau pour aller mettre du bleach plus minutieusement à certains endroits pour créer un pattern intéressant oh my god je suis tellement excitée ça va tellement être le fun c'est tellement drôle parce qu'on dirait qu'on ne sait jamais trop ce que ça va donner pour ceux qui savaient pas quand vous avez un chandail noir un pantalon noir si vous le bleach c'est ça va devenir un peu orange brun quand on met du bleach c'est pas comme les jeans normaux ça devient pas blanc ça devient brun juste pour vous dire là j'ai eu la surprise une fois j'étais comme ah je m'attendais pas à ça c'est beau pareil c'est beau pourquoi je vais utiliser le push push pour aller d'abord push pouté moi j'ai inventé des verbes push pouté mon pantalon c'est parce que je veux que l'eau de javel soit très légère sur le pantalon donc ça va pas être vraiment pâle donc ça va le déteindre un peu mais pas trop vous comprenez oui non peut-être parce qu'après avec mon pinceau je vais venir en mettre plus puis là on va voir les détails donc je m'en vais push pouté mon pantalon donc comme vous pouvez voir c'est devenu orange fait que là j'en ai mis un petit peu partout j'ai mis des petites gouttelettes tout ça et là je suis rendue à la prochaine étape moi je veux pas faire exactement pareil comme léo michaud je veux utiliser sa technique je vais m'inspirer de lui mais je veux pas faire exactement pareil comme lui parce que je sais pas on dirait que je veux pas évoler son idée fait que je vais essayer de faire quelque chose à mon image à moi avec mon petit pinceau pour aller faire des petits détails vraiment nice et que c'est parti je viens de réaliser quelque chose j'ai oublié de prendre un avant du pantalon noir puis là il est tout bleaché déjà je suis vraiment déçue désolé la gang ça va être moins beau visuellement dans la vidéo mais au moins vous savez que c'était juste un pantalon noir avant ok désolé j'ai terminé de mettre de l'eau de javel sur les deux pantalons là je veux la laisser agir parce que oui l'eau de javel il ya une partie qui est quand même assez instantanée on voit le résultat assez vite mais plus on le laisse agir plus ça agit donc je vais laisser toute la nuit là je commence à le fatiguer je vais aller me reposer j'en reviens demain en force pour continuer les hacks des états on est demain en fait on est après après demain parce que hier j'ai profité du soleil j'ai laissé les pantalons agir intensément dans leur eau de javel je vous montre tout de suite les résultats pour le pantalon noir le pantalon noir a donné quelque chose d'incroyable c'est un de mes prêts pour vrai je vous laisse sur les images avant après pour ce qui est du jeans ok j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle vous voulez la bonne la mauvaise ok on va commencer par la mauvaise comme ça on va finir en beauté ma faise nouvelle j'ai utilisé de l'eau de javel liquide parce que j'avais pas de l'eau de javel en gel parce que je voulais utiliser ce que j'avais chez nous donc ce que ça fait même si j'ai mis le tape c'est de l'eau donc ça s'étend ça s'imbibe l'eau de javel a comme dépassé le tape ce qui fait que ben c'est pas bien droit comme dans le hack tiktok que je voulais reproduire donc c'est ça que ça a fait voyez vous ça a comme dépassé puis je sais je sais pas pourquoi mais c'est comme ça s'est imbibé jusqu'ici puis on voit qu'il y a juste une cache d'huile ou genre c'est brun c'est brun regardez je comprends pas pourquoi ça fait ça mais ça l'a fait puis j'aime pas ça tu sais ça peut être cool le derrière tu sais c'est pas si pire même si ça a dépassé étant donné que je l'ai testé pour vous le hack et que j'ai réalisé que l'eau de javel liquide c'était pas très 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 pratique je vous conseille fortement si vous voulez reproduire ce hack là d'utiliser le gel parce que le gel ça va moins s'imbiber ça m'a fait un plaisir de le tester pour vous donc que vous ne ferez pas l'erreur bonne nouvelle maintenant moi quand je fais quelque chose que j'aime moins ou que justement je fais une petite erreur comme ça je vois ça comme un défi ok il ya que des solutions dans la vie selon moi je vais faire de quoi avec ça on verrait que le pantalon il me gosse je sais pas j'aime pas la shape j'aime pas la shape je sais même pas pourquoi je l'ai pimpé pourquoi je l'ai choisi au départ j'aime pas la shape donc ce que je vais faire c'est que j'ai décidé de faire une jupe en plus le fils en vient je suis full 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 dedans tu vois c'est parti je vais aller couper le jeans puis je vais en faire une jupe ah ça va être incroyable voilà c'est décidé c'est parti go je suis vraiment contente d'avoir moffé mon pantalon parce que ma jupe est incroyable je l'adore ça fait un bout que je pense à me faire un morceau de jeans avec plein de patch de jeans jean jeans jeans mais je le faisais pas puis là mon erreur m'a donné l'occasion de justement réaliser mon gros rêve là j'exagère peut-être un peu là mais je suis vraiment contente d'avoir fait ça c'est sûr je la porte bien plus que si j'avais juste garder le pantalon bien normal vous voyez les erreurs des fois ça mène à du bon je capote je capote je capote on est rendu au troisième acte troisième acte tiktok ça c'est un morceau que je vais construire de a à z le troisième acte tiktok m'a été inspirée par christine zaller donc elle dans le fond elle a fait un genre de tutoriel comment se faire un petit chandail camisole parfait pour l'été donc je vais essayer de reproduire ça je dirais que le tiktok est pas très clair mais je pense que j'ai compris donc pour ce faire il me faut un morceau de tissu que je vais trouver bientôt là dedans et il me faut aussi un fil que je dois passer dans en tout cas vous allez comprendre pour le fil j'ai ça ici que j'avais acheté au dollarama mais comme ça donne un style fait que regardez qui fait ça bon j'ai le fil fait qu'il me faut mon tissu c'est parti je vais fouiller là dedans ok c'est parti bordel time oh oui ça c'est full beau donc si j'en crois bien le tutoriel j'ai besoin de deux morceaux rectangulaires égaux pour la mesure j'ai pas vraiment vu comment faisait pour mesurer la longueur de son rectangle ce que j'ai décidé de faire c'est que je vais prendre une fois et demie la longueur de mon torse moi j'y vais bien simplement je vais prendre mon tissu je vais le mettre de là à là je rajoute à peu près la moitié ok comme ça j'étends mon tissu pis je vais aller couper mon rectangle c'est parti j'ai maintenant mes deux morceaux de tissu rectangle comme ça ils sont complètement égaux maintenant ce que je vais aller faire c'est que je vais aller les coudre ok donc une petite couture simple tout le long du bord je vais me laisser une ouverture parce qu'après je vais vouloir le revirer de bord pour qu'on voit le beau côté du tissu c'est parti donc j'ai coudu tous les côtés du morceau comme ça pis je le vire de bord on y arrive on y arrive et voilà j'ai fait ma petite couture comme ça pour fermer le trou que j'avais fait maintenant je vais aller faire deux lignes parallèles comme ça je vais pouvoir passer le fil que je vous montrais tantôt mes deux lignes sont faites ici mes deux lignes sont faites ici maintenant je vais aller avec cet outil là couper la couture que j'avais faite ici pour pouvoir rentrer le fil maintenant que j'ai mes petits trous de faits je vais aller enfiler ma corde oh my god je trêpe sur le résultat final regardez je trouve ça full cute j'ai mis un pantalon blanc avec je trouve ça full beau ce que ça fait c'est tellement funky c'est coloré c'est bouffy j'aime ça genre littéralement je porterais ça dans une soirée chic genre avec un petit talon et tout ça là ben pas cette année à cause de la quarantaine et tout là mais l'année prochaine si c'est encore la mode hey je vous encourage à tester ce hack là chez vous pour vrai c'est super simple ça a pris 20 minutes à faire vous pouvez faire ça avec n'importe quel tissu là tant que vous avez assez de tissu pour faire deux grands rectangles vous devriez être correct même que oh idée vous pourriez le faire réversible un côté c'est un tissu puis l'autre côté c'est un autre tissu différent ça serait vraiment nice go essayez c'est tellement cool fait que sur ça c'est une réussite pour ce troisième hack et voilà la gang c'est déjà la fin de la vidéo j'espère que vous avez aimé ça moi j'ai vraiment aimé ça essayer les hacks tiktok je trouve ça trippant c'est le fun ça donne des idées bon c'est sûr que je considère en avoir réussi deux sur trois j'ai flopé une fois mais chaque flop mène à quelque chose d'encore plus nice fait qu'il faut pas hésiter à essayer des affaires il faut pas avoir peur de rater parce que si t'as raté c'est parce que t'étais fait pour rater c'est ça t'apprends on apprend tout le temps dites moi en commentaire c'est quoi votre hack préféré dites moi si vous aimez les morceaux que j'ai créé dites moi si ça vous inspire parlez moi parlez moi likez partagez puis sur ce créez la gang je vous aime bye bye plus 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 ch